Pour la première fois sur le plateau de connaissances des arts, nous recevons le directeur d'un fonds régional d'art contemporain, celui du FRAC Île-de-France, Xavier Franceschi, qui est ici présent, et qui va nous parler du mode de fonctionnement de son institution et surtout de comment un FRAC travaille, multi-sites, c'est-à-dire dans plusieurs lieux de Paris et des environs de Paris, et surtout d'un futur développement vers Romainville, où les réserves vont être bientôt installées. Alors Xavier, merci d'abord d'avoir accepté l'invitation, et surtout, peut-on expliquer déjà la structure ? Comment fonctionne et qu'est-ce qu'un FRAC, et depuis quand celui de l'Île-de-France existe ? Bonjour, le FRAC Île-de-France, il existe comme tous les FRAC depuis bientôt maintenant 35 ans, et ce sont des institutions qui ont été créées avec deux idées forces. La première, de constituer des collections, avec cette idée de venir en aide à des nouvelles générations d'artistes, soutien à la création dès le départ dans cette idée-là. Et la deuxième, c'est créer des collections, mais pas les regrouper nécessairement dans un lieu comme les musées, mais imaginer qu'elles puissent être présentées sur un territoire, en l'occurrence un territoire régional, puisqu'il y a un FRAC par région, et donc trouver des lieux pour présenter cette collection. Donc il y a vraiment cette idée de mission, de la diffusion de la collection, qui est l'une des missions essentielles des FRAC dès le début. Donc c'est ce qu'on fait évidemment avec le FRAC Île-de-France, et en même temps, en parallèle, on a des lieux d'implantation. Pour nous, le plateau à Paris. Rue des Alouettes, il faut toujours répéter où c'est, dans le 19ème. Dans le 19ème arrondissement, absolument, près des buts de chemin, c'est très bien, on peut faire la petite début de chemin et venir au plateau ensuite, ou l'inverse. Et un deuxième lieu depuis peu de temps, à Rantilly, donc en Seine-et-Marne, qui est un château qu'on a réhabilité avec un artiste, là aussi c'est quelque chose d'assez exceptionnel je pense, en l'occurrence Xavier Veillant. Qui a rhabillé complètement un hôtel particulier, ou du moins un petit château du 18ème siècle. Donc c'est intéressant, parce que lorsqu'on va à Champs-sur-Marne, où on voit un vrai château dans son ancien décor, on peut ensuite voir la vision transformée par un artiste contemporain. Alors, quelle est l'organisation entre les deux lieux ? Qu'est-ce qui fait la différence entre le plateau, dans le 19ème arrondissement, et le château de Rantilly ? Au plateau, depuis la création du plateau, donc en 2002, c'est quasiment une sorte de centre d'art. C'est-à-dire qu'on accueille les artistes, et on les aide à produire des œuvres. S'ils ne sont pas des artistes, on invite aussi des commerçaires d'exposition, qui vont réaliser là des projets vraiment spécifiques. Donc il y a vraiment cette idée d'aide à la production. Je montre de temps à autre la collection, mais ce n'est pas le lieu où on va voir la collection. Par contre, le château, c'est ça. L'idée du château, c'est d'avoir un deuxième lieu pour présenter la collection d'une façon très, très régulière, et même plus, puisque c'est aussi l'idée de présenter d'autres collections. C'est-à-dire que j'invite d'autres institutions qui ont une collection, la plupart du temps des institutions publiques. Et du coup, le château, c'est une sorte de plateforme où on peut voir des collections publiques d'une façon très régulière, et qu'on ne verrait pas s'il n'y avait pas ce programme. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de cette collection ? Parce que la collection est riche. Il y a 1 500 œuvres, c'est ça ? Plus maintenant. Plus maintenant. On est près des 1 800. 1 800 œuvres dans les collections qui, au début, je me souviens, il y a très longtemps, étaient même historiques. Je crois que les premières œuvres avaient été achetées et c'était plutôt des artistes modernes. Puis on est vite rentrés, bien sûr, dans l'art contemporain. Mais est-ce qu'il y a, comment dire, une coloration à cette collection ? Il y a forcément une coloration qui tient, parce que, quand je dis 1 800 pièces, c'est plusieurs directions successives. Donc le directeur, voilà, je ne sais pas qu'il impose ses choix, mais il y a vraiment une couleur qui tient de la direction. Sachant que, comme tous les FRAC, d'ailleurs, il y a un comité dit technique qui est composé de plusieurs membres, qui font des propositions, puis on arrête une liste, et puis voilà. Donc c'est comme ça que se constitue la collection. Elle a longtemps été, cette collection, axée sur la peinture, et puis sur la sculpture, dans ses rapports avec le design. Et puis, elle a intégré aussi la photographie. Moi, j'avoue que, depuis que je suis à la direction du FRAC, je n'ai pas voulu donner un axe privilégié plutôt qu'un autre. Moi, je considère que la création, ce qui est vraiment intéressant, c'est sa diversité. Donc la collection, elle doit refléter cette diversité. Donc diversité de support ? Diversité de support, de médium, de problématiques, de démarches, d'artistes qui peuvent être très différents. Donc, c'est pour ça que je parle du comité. Parce que ce qui est très important, c'est les gens qui constituent ce comité, qui vont faire des propositions, avec évidemment moi comme directeur. Et à la suite de ça, on a une conception très généraliste. C'est-à-dire qu'on va avoir des artistes qui peuvent être très différents, mais on espère parmi les meilleurs. Aucun lien avec le territoire, ces artistes. C'est aussi international, enfin national et international. Absolument. Comme tous les FRAC. C'est-à-dire que ça, c'est assez extraordinaire. C'est que dès le départ, il ne s'est pas agi de s'intéresser, puisque c'était des FRAC régionaux, à la création, seulement en tout cas, à la création d'une région, évidemment. Mais avec une ambition patrimoniale très forte, qui était justement de s'intéresser à l'art au niveau international. Ce qui ne signifie pas qu'on ne s'intéresse pas aux artistes présents sur le territoire. Et là, pour le coup, on a de la chance, parce qu'en Ile-de-France, il y en a beaucoup. La majorité des artistes sont implantés en Ile-de-France et parmi les plus importants. Alors, le grand avenir, c'est 2020, puisque les réserves du FRAC vont être installées à Romainville. Vous pouvez nous donner un peu des détails de ce projet ? C'est un projet très excitant, parce qu'effectivement, on va avoir nos réserves. On est un des derniers FRAC, pas d'avoir de réserve. Donc, c'était vraiment un projet qui a été travaillé depuis très longtemps. Et donc, on a une issue formidable, puisqu'on intègre un projet qui est celui d'une fondation d'art contre-entreprise qui vient de se créer, la fondation FIMACO, qui a racheté l'ancien site historique de Sanofi-Roussel-Luclaff, qui était implanté là depuis bien avant-guerre, et qui a eu une idée, je trouve, très forte, c'est-à-dire de créer une fondation, oui, pas créer une collection pour autant, et surtout de s'implanter sur ce site en invitant, en faisant venir, en tout cas, d'autres acteurs de l'art contemporain, des galeries. Il y a cinq galeries qui vont s'implanter, pas des moindres. C'est R de Paris, Institut Fabienne Leclerc, Vincent Sator, Imane Fares et Jocelyn Wolf. Et puis, il se trouve qu'ils avaient su qu'on s'intéressait nous-mêmes au site qu'on connaissait. Donc, voilà, le lien s'est fait comme ça, avec cette idée qu'il y ait une institution comme le FRAC pour couronner le tout, si j'ose dire. Et puis, il y aura un très grand espace d'exposition sur le site. Donc, voilà, c'est tout un ensemble de... Alors, qui ouvre d'abord en septembre 2019 avec les galeries et la Fondation, puis l'année suivante, vous, avec les réserves. Absolument, parce que je parlais de l'ancien site, il y aura une réhabilitation des bâtiments existants pour la Fondation, les galeries et l'espace d'exposition. Et il y aura la construction d'un nouveau bâtiment qui va accueillir les réserves du FRAC. Alors, comment, puisque vous êtes maintenant multi-sites, enfin, on anticipe un petit peu, mais Paris, Rantilly, Romainville, comment est-ce que vous travaillez avec les autres institutions, avec les autres lieux d'art contemporain, est-ce que vous imaginez un réseau ou bien, au contraire, une programmation forte entre vos trois lieux et puis les autres font ce qu'ils veulent ? Non, est-ce qu'il y a des échanges avec les autres lieux d'art contemporain qui sont nombreux, quand même ? Bien sûr. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on se dit qu'il y a ce caractère multi-sites qui se met en place avec ce triptyque qu'on a rappelé, on est déjà un petit réseau en soi. Donc, évidemment, les liens entre chacun des trois points d'implantation vont se faire et on va travailler beaucoup là-dessus. Mais aussi, le FRAC, on continue à travailler hors les murs. C'est-à-dire que la collection continue évidemment à être diffusée hors les murs avec plein de projets, avec donc évidemment plein de partenaires dans tous les secteurs du reste, dans le secteur patrimonial, dans le secteur aussi du monde scolaire, puisqu'on travaille beaucoup à faire venir des œuvres de la collection dans les établissements scolaires. Dans les lycées ? Dans les lycées, notamment, etc. Et donc, oui, on a évidemment cette perspective de continuer à travailler de façon très forte avec beaucoup, beaucoup de partenaires du territoire. Très bien. Alors, je rappelle pour l'actualité la plus urgente, on va dire, qu'il y a une exposition plutôt centrée sur la vidéo qui s'appelle La rivière Madi avec six artistes différents au plateau 33 rue des Alouettes dans le 19e du 24 janvier au 14 avril parce que tous les deux on est fâchés avec les dates. Alors, il vaut mieux regarder les notes. Une autre exposition qui est celle du château de Rantilly qui s'appelle Elle et il faut souligner quand même l'originalité puisque les visiteurs, les internautes ont choisi une lettre de l'alphabet et on a choisi la lettre Elle qui permet de montrer tous les artistes dont le nom commence par la lettre Elle de Denis Lagé à je ne sais plus qui. Donc, il y a toute une ribambelle d'artistes avec la lettre Elle et là, l'exposition à Rantilly a lieu jusqu'au 10 février et puis plein d'expositions donc en banlieue entre autres celles sur les lycées peut-être qu'on peut appeler Flash Collection Flash Collection pardon, puisqu'il faut le dire à la française saison numéro 3 qui va circuler dans tous les lycées en 2018 et 2019. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?